... Bonjour Octave. Bonjour Yann. Octave est le fondateur d'OVH, OVH Cloud, qui est le nouveau nom aujourd'hui. Nous sommes ravis de t'accueillir ici parce que tu es une personne qui a fait partie de l'écosystème depuis une bonne vingtaine d'années. Et finalement les gens te découvrent et te redécouvrent, puisqu'OVH est en train de prendre de l'ampleur. Et OVH est un acteur significatif justement dans cette économie du numérique et fait partie du backbone quelque part. Voilà, donc j'aimerais bien que l'on voit avec toi déjà peut-être le parcours accompli, mais pour commencer peut-être nous rappeler la genèse d'OVH. Si tu veux bien. D'accord, merci pour l'invitation, vraiment très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. En fait j'ai commencé en OVH pendant mes études, vers la fin de mes études, en cycle ingé et puis je suis parti en Angleterre pendant mon stage d'ingé et c'était hyper chiant. Donc ce que je faisais c'est que je codais toute la nuit, jusqu'aux 4-5 heures du matin, je dormais très peu et puis dans la journée je faisais semblant de travailler. Et je passais comme ça 6 mois et en fait j'ai développé à l'époque un truc qui me passionnait vraiment de manière incroyable, c'était OVH.net. C'était des petits services gratuits que les gens pouvaient démarrer en moins d'une minute et enrichir leur site à l'époque statique avec des éléments dynamiques. Et donc un compteur, guestbook, forum, tous les petits trucs en fait qu'aujourd'hui plus personne n'a besoin parce que tout est dynamique, tout est avec PHP, MySQL pour une partie et puis plein de choses avec Laps de l'autre côté. Bon à l'époque en 1999 il y avait Multimania et c'est site uniquement statique. Et donc j'ai démarré de cette manière là en fait vraiment pour me marrer et faire une association autour de ça. Ce qui s'est passé c'est qu'au bout des 6 mois de fonctionnement, le site il a eu tellement de visites parce qu'en fait c'était l'accumulation de toutes les visites de tous les sites. Parce qu'à chaque fois il fallait qu'un URL qui soit chargé. Que l'hébergeur à l'époque il m'avait dit je vais devoir couper ton site. Et j'ai dit stop stop stop, est-ce qu'on peut discuter ? Et en fait on a discuté et je suis allé chez lui, donc c'était en Pennsylvania, donc j'ai pris l'avion, je suis allé aux US. En Pennsylvania pour mettre mon serveur, pour qu'il m'héberge gratuitement mon serveur. En contrepartie de la pub que je lui faisais. Et là j'ai vu de ma vie mon premier data center. Une cabane à bois au fin fond d'un jardin dans lequel il y avait quelques serveurs posés sur la table. Et donc il m'a branché mon serveur en débranchant un BNC et derrière, avec 5 secondes de panne, et mon serveur commençait à pinguer. Donc j'ai commencé de cette manière-là, vraiment de manière très open même. C'est la rencontre de l'open source. En fait j'ai acheté à l'époque les Red Hat, je crois que c'était les CD Red Hat 5 et quelques, 5.1, 5.2. C'était la première fois que j'ai installé Linux. Donc là je me suis dit, ok, j'ai un serveur, j'ai CD, j'ai une semaine, il faut que ça marche à la fin. Et donc ça a marché. Et puis quand je suis revenu, j'ai continué mon cycle. Et quand j'ai fini les études, je bossais 5 semaines chez Alcatel. Au bout des 5 semaines j'ai dit, je ne peux pas, j'arrête là et je fais un VH. En continuant sur, en fait ce que je voulais c'est proposer l'hébergement web. Pour le coup que moi j'aurais bien voulu être client de ça. Et très rapidement on a fait de l'hébergement dédié. Tout ce qui est serveur dédié, la location et l'hébergement. Ça c'était pendant 10 ans. Et 10 ans après, on a fait pas mal de diversification. On a fait Hosted Private Cloud. On a commencé à faire du Public Cloud. On a commencé à adresser des entreprises, etc. Donc on peut raconter un petit peu ces 20 ans là, mais on a fait pas mal de l'Europe. Premières 5 ans, c'était vraiment la création de la boîte, plus la stabilisation à plus combien de data centers. 5 ans ensuite, c'était la partie européenne. Donc je suis parti en Pologne en 2004, pendant un an pour créer la première filiale. Et ensuite on en a fait 4-5. Donc 12, on en a fait 12 en 4-5 ans. Et ensuite, 2009-2014, on a fait premier pas aux US, diversification des produits. On était au Canada, je suis parti à nouveau un an. Et après, on s'est dit, on va scaler un peu plus vite. En 2016, on a levé la première fois de l'argent. 250 millions. Et on a commencé à créer un peu plus de data centers. On a fait en 18 mois 12 data centers. 14. 14 data centers. Et derrière, ce qu'il est sur les nouvelles géographies, nouveaux produits, nouveaux segments des clients. Alors on va revenir sur ces quelques points, parce que très souvent, les analyses de l'extérieur imaginent qu'un succès se fait du jour au lendemain. Or, celui-ci s'est fait sur 10 ans et 20 ans. Il n'y a pas de coût à faire. C'est un long boulot de tous les jours. Il faut bosser en fait. Et précisément, OVH n'a pas commencé en levant des fonds. Ça, c'est très important de le souligner, parce que tu mentionnes qu'il y a eu une levée, une première levée beaucoup plus tard. Et celle-ci était pour accélérer. La société était déjà. Oui, c'est l'équivalent d'une série C ou D, plutôt D que C. Je n'ai pas fait de série A, ni B, ni C. J'étais rentable immédiatement. Et donc, c'était la seule manière de faire des entreprises. Enfin, en tout cas, moi, je connaissais. Je ne connaissais pas les principes des startups avec les vets de fonds. Donc, moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'est créer quelque chose qui est autonome, qui n'a pas besoin de l'extérieur pour vivre. Donc, même à Roubaix, parce qu'on est installé à Roubaix. Pourquoi on est à Roubaix ? Parce qu'en fait, ma famille avait un bâtiment là-bas. Et donc, j'ai juste pris l'espace gratuit chez ma mère pour pouvoir démarrer au VH. Donc, ce n'était même pas pour rechercher des crédits, des machins. Et même le truc super marrant, c'est que 50 mètres plus loin, il y avait la zone blanche, je ne sais plus comment ça s'appelle, où il y avait des rémunitions de crédits. Nous, on n'était pas dedans. Donc, on a fait juste là, parce que c'est là que je voulais faire la boîte. OK. Donc, c'est très important de souligner ces aspects-là, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on ne voit que les grandes levées de fonds sur les startups qui émergent. Ce n'est pas le seul modèle, et tu es la preuve vivante que c'est possible en France. Exception qui peut-être confirme la règle un peu européenne sur la construction des entreprises en Europe. En Europe, c'est vrai, on regarde les entreprises sur la forme de, est-ce que vous êtes rentable ? Est-ce que vous êtes stable ? Est-ce que vous êtes là encore dans 10 ans, 20 ans ? Aux US, si on crame de l'argent, ce n'est pas très grave, parce que si le projet est bon, on peut toujours lever de l'argent, et on peut repartir et continuer à cramer. Mais c'est vraiment deux approches culturelles, et là, on parle vraiment de la culture, c'est un peu comme dans l'open source, c'est vraiment des espèces culturelles que l'Europe ne fonctionne pas de la même manière que les US, ne fonctionne pas de la même manière que la Chine. Et du coup, la construction des entreprises et la manière de les scaler ne peut pas être une reproduction du modèle de Silicon Valley. Et donc, quel est notre modèle européen ? Je n'en sais rien. Peut-être que celui que moi j'ai fait, on peut le dupliquer, on peut le scaler. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont réussi en Europe d'une autre manière que celle de Silicon Valley. Et c'est quelque part, c'est cette idée-là qui me trompe dans la tête depuis 2-3 ans, en disant, mais pourquoi il n'y a qu'OVH en fait ? Ok, on arrive sur 600 millions de chiffres d'affaires, bientôt un milliard, on a 400 000 serveurs physiques dans nos data centers, dans nos 30 data centers, on a le réseau partout dans le monde avec des capacités de 15 terabits, on a 2300 personnes qui bossent, bref. Donc, une boîte qui est en croissance en Europe, déroubée, on va dire roubée, quoi, et ça marche, pourquoi il n'y en a pas d'autres ? Et c'est ça que derrière j'ai en tête, en me disant, peut-être qu'il y en a, mais qu'est-ce qui manque pour que ça fonctionne ? On va revenir sur cette question de l'écosystème. Je voudrais rester un petit peu sur OVH et la construction sur ces deux décennies. D'ailleurs, je pense que OVH Cloud célèbre ses 20 ans, cette année, donc bravo. Et donc aujourd'hui, tu as mentionné ces chiffres qui sont absolument époustouflants. Donc, combien de collaborateurs aujourd'hui ? Donc, 2300, je pense qu'on en avait plus que 2300. Donc, évidemment, on peut contraster ce nombre avec les autres sociétés du Next 40, puisque je pense que tu as été nominé dans le Next 40. Le Next 40 étant cette initiative du gouvernement pour féliciter et encourager et accélérer un certain nombre de sociétés. Et il me semble que dans le Next 40, évidemment, OVH fait partie des sociétés dont le chiffre d'affaires ne fait que progresser, ce qui est un des indicateurs, mais en l'occurrence, sans avoir levé tant de fonds que ça. La question peut se poser de savoir comment ces sociétés du Next 40 vont évoluer et quand est-ce qu'elles vont atteindre ces masses critiques que tu cherches. Donc, aujourd'hui, OVH, quel est l'état de l'art aujourd'hui vis-à-vis du cloud et où on est OVH dans l'offre en général ? Donc, OVH, en fait, partons vraiment du high level. OVH est un acteur alternatif du cloud. Il est basé sur nos valeurs européennes qui tournent autour de la confiance, de la collaboration, de la passion, de la destruction, de la responsabilité. Ça, ce sont des valeurs humaines. En termes de produits, on appelle les produits smarts en cinq lettres. Ils doivent être simples, multilocales, c'est-à-dire qu'on n'est pas un acteur global qui va déverser une vérité partout, mais il y a des vérités. Et dans chaque pays, il y a une vérité à laquelle on doit s'adapter. Donc, on est en multilocal avec une proximité vis-à-vis de nos clients. Nos prix doivent être accessibles, mais aussi prédictibles. C'est-à-dire qu'on a un tel point imprédictible qu'il suffit de nous payer au début du mois et à la fin du mois, il n'y a rien à payer. Et ça, c'était comment j'ai installé la confiance avec mes clients au début. Réversible, c'est-à-dire qu'on utilise les standards de sorte que les clients viennent chez nous et s'ils ne sont pas contents, ils veulent faire autre chose, ils peuvent partir. Et donc, on ne veut pas loquer. Moi, je déteste être loqué. Je déteste les contrats à long terme. Je déteste tout ça. Et donc, moi, j'ai fait la boîte pour que je sois le client de ça avec les valeurs que moi, je voulais qu'une entreprise propose. Et dernier, être transparent. C'est-à-dire qu'on a parfois des mauvaises nouvelles, parfois on a des bonnes nouvelles. Il y a des roadmaps, il y a des pannes, il y a des différentes choses. Il nous faut d'être transparent vis-à-vis de nos clients parce qu'eux, ils sont dans les relations de B2B2B, tout-ci, voire tout-B2B2B2C. Et s'ils n'ont pas l'information, en fait, ils ne peuvent pas faire juste leur métier. Donc ça, ce sont nos valeurs sur lesquelles on bâtit l'ensemble de l'entreprise. Derrière, en fait, on est partout dans le monde. On a des collaborateurs aux US, on a des isolations légales entre les différentes parties du monde. Donc on a une isolation légale entre l'Europe, Canada et les US, de sorte qu'on ne puisse pas regarder dans les données par des agences, différentes agences, les polices, etc., dans les données dans différents pays. Et ça, j'ai installé très rapidement dans l'entreprise parce que ça me concernait. Voilà, donc, quelque part, OVH, c'est ce fondement-là, en fait, c'est dedans qu'on s'inscrit sur très long terme. Maintenant, qu'est-ce qu'on propose ? On propose quatre critérios de produits. On nous connaît beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui Web Cloud, c'est-à-dire le nom des domaines, l'abonnement web, l'email, l'accès à Internet, VOIP, SMS et puis plein de différents services au niveau du SaaS. Deuxième métier qu'on fait, c'est du bar métal, at scale, donc les clusters de 1 à 10, 100, 1000 serveurs qui fonctionnent ensemble, qu'on adresse parfois en wholesale, c'est-à-dire les hébergeurs, les web hosters, qui sont nos clients. Il y a un que je peux citer parce que c'est public, c'est GoDaddy. Et derrière, notre troisième métier qu'on a démarré il y a cinq ans, c'est Public Cloud. Et il y a cinq ans aussi, on a démarré Enterprise, tout ce qui est Hosted Private Cloud at scale. Alors, tu as parlé de GoDaddy, c'est bien ça ? GoDaddy, oui. Qui est une société américaine. Société américaine qui achète des serveurs chez OVH en Europe pour le vendre à l'air client en faisant complètement white label autour du réseau avec leurs propres IP, leurs propres AS et ça ne se voit absolument pas que c'est OVH. Donc ça, on va un petit peu parler des grands enjeux de déploiement, de scale-up en réalité. Et on est déjà ici sur un cas particulier où finalement la France exporte son hébergement. Alors que finalement, sur le paysage en tout cas du cloud, très souvent, la France consomme de l'hébergement. Et donc, quels sont les grands enjeux, justement pour rebondir sur cet exemple, pour déployer OVH de manière globale, irradier selon les géographies, quelles sont les grandes géographies clés ? Donc là, je parle en fait de nos quatre gros métiers. Où est-ce qu'on en perd ? On en perd dans plus de 130-140 pays. On en perd quasiment dans tous les pays. On a des clients dans tous les pays. Mais on a déjà des bureaux dans 12 pays. On a environ 30 bureaux partout dans le monde. Et donc, tous les X temps, tous les mois, tous les un an, on déploie des nouveaux data centers. Soit dans les lieux où on en a. On en a 12 lieux dans lesquels il y a 30 data centers. Et régulièrement, on ajoute des nouveaux lieux, en fait, de nouvelles régions. Donc, on a fait le pari il y a quatre ans sur Singapour-Sydney. On s'est déployé pour la première fois en colocation. Ce n'était pas nos propres data centers. Et le modèle, il marche bien. Là, on va commencer à faire l'Inde. Et derrière, ce qu'on veut faire dans les prochains cinq ans, c'est sud-est de l'Asie. Avec Vietnam, Malaisie, jusqu'à la Corée du Sud. Donc, ça, c'est l'un des points géographiques sur lesquels on évolue. En thème de produits, aujourd'hui, en fait, notre enjeu, c'est de ramener de plus en plus de software sur notre plateforme. OVH opère ses propres data centers. On a la place pour 2 millions de serveurs, quelque chose comme ça. On a 400 000 serveurs dans le data center. C'est des énormes data centers. On a une capacité d'investissement. On investit 300, 400 millions par an. Là, on a fini le plan d'investissement d'1,5 milliard sur les derniers cinq ans. Le prochain, quand on a démarré là, il va être entre 3,5 et 5 milliards de capex dans les data centers. Et donc, derrière, nous, en ayant 1,5 million de clients, ce qui nous manque, c'est plein de logiciels supplémentaires qui répondent à des besoins de nos clients. Parfois, c'est des DevOps. Parfois, c'est des clients finaux. Parfois, en fait, c'est du SaaS, c'est du pass. Et donc, nous, de plus en plus, des partenariats avec des entreprises qui développent les logiciels pour les ramener sur notre plateforme, leur trouver la masse critique, leur aider à grandir à travers l'accès à nos clients. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de proposer de leur vendre un bar métal supplémentaire, un public cloud supplémentaire, un stockage supplémentaire, pour qu'ils puissent mettre le software et vendre ça à nos clients. Donc là, on commence à plateformiser un petit peu. Exactement. Donc, l'importance de l'écosystème, quelque part, moi, je suis venu de l'open source. Donc, j'ai développé l'entreprise sous forme de l'open source, en interne, sous forme de l'open source, un petit peu avec nos clients à travers les mailing lists. C'est-à-dire, très rapidement, en 99-2000, j'avais une question à se poser. Est-ce que j'essayais d'apprendre ? Parfois, vous pouvez voir encore sur les vieux archives de forum en 98, etc., où je posais des questions, elles m'envoyaient chier. Personne ne voulait vraiment partager l'information. Et donc, moi, en 99, je commençais à faire mes trucs, et je me suis posé la question, est-ce que la connaissance que j'ai, est-ce que je la vends ou je la partage ? Et j'ai choisi de la partager. Donc, j'ai créé des mailing lists autour d'OVH, sur lesquels j'ai essayé d'aider, avec mes fines informations, très peu d'informations, très peu de connaissances au début, de plus en plus avec le temps, d'aider les gens que je ne connaissais pas. Et by the way, en fait, ils sont devenus clients d'OVH parce qu'en fait, on a commencé à créer une communauté autour de ça. Et ça, cette approche-là était assez nouvelle à l'époque, en disant, mais les gars, il a des connaissances, pourquoi ils ne les vont pas ? Pourquoi ils ne les chargent pas une heure de travail ou deux heures de travail ? Mais ce n'est pas ça qui est important dans notre métier du cloud, dans notre métier du cloud, c'est scaler, c'est comment scaler. Et pour scaler, il y a le logiciel, il y a les robots, il y a l'intelligence artificielle, il y a les drones, il y a les voitures automatisées. Il y a toute cette branche nouvelle de l'automatisation où il n'y a plus besoin de gens pour pouvoir délivrer une valeur. Les gens, les développeurs, ils le font mettre pour créer ce truc-là, pour développer, pour les maintenir, pour les transformer, pour en créer de nouveaux. Et c'est ça, le vrai métier que moi, je propose chez OVH. À l'intérieur des pays, c'est ce qu'on appelle Product Unite. Les développeurs, ils créent des produits. Ensuite, on arrive à l'escaler à des pétats de données ou des millions de rames, de gigas de rames, etc. Ça devient très vite colossal. Et c'est ça qui est excitant, en fait. C'est qu'à travers une équipe de vingtaine de personnes, 25 personnes, on peut gérer une infrastructure des malades. Plein de clients qui les utilisent, il y a plein de feedback. Et donc, on en a créé plus de quinzaines de produits de ce style-là. Et donc, on continue d'en développer plusieurs par an. Et je vais essayer d'en ramener une cinquantaine à travers des partenaires pour que dans notre catalogue de produits, dans cinq ans, on puisse retrouver une centaine de produits. D'accord. Donc, finalement, on a maintenant une espèce de roadmap qui s'étale devant toi. Et comment est-ce qu'au niveau corporate, tu t'organises ? Est-ce qu'il y a eu des changements récemment dans l'équipe, dans le leadership ? Comment est-ce que finalement, OVH mûrit à travers ces changements ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à travers les différents modes des croissances différentes. J'ai fait la boîte, j'étais tout seul. Je suis toujours là, 2300 personnes. J'ai fait toutes les étapes d'évolution. Et j'ai bien vu la boîte s'échanger dans sa structuration, dans sa prise des responsabilités. Et donc, il y a une étape qui était assez importante, c'était fin 2013. Donc, il faut bien comprendre, c'est que 2011, enfin, avant 2011, on avait la région Roubaix, dans laquelle on avait plusieurs data centres. Et ensuite, on a fait, en 2011, Strasbourg. En 2012, on a fait Montréal, BHS. Et ensuite, on a fait Graveline. On a fait plein d'investissements en trois ans. Et fin 2013, on a frôlé les dépôts de bilan parce qu'ils ont tellement investi qu'à un moment, il fallait juste stopper la machine pour dire, wow, 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 pourquoi on ne gagne pas suffisamment d'argent ? Pourquoi il n'y a pas de retour sur investissement ? Donc, on a stoppé les investissements pendant trois mois pour poser, redéfinir le business model. Et à ce moment-là, on a redéfini le business model V2 d'AVH qui a super bien scalé entre 2014 et aujourd'hui. Mais moi, je me suis posé la question, est-ce que je suis la bonne personne pour driver cette entreprise-là ? Et donc, je me souviens, j'ai écrit janvier 2014 un email dans lequel je dis, il faut qu'on trouve un CEO. Donc, on a trouvé le premier CEO un an après et pendant un an, ça a été. Ensuite, moi, j'ai repris le CEO pour accélérer les scales et parce qu'on a racheté une entreprise aux US en même temps. Et donc, on était une entreprise de 1300 personnes. On a recruté 700 personnes en espace des 6 mois, 9 mois plus un rachat d'une entreprise aux US de 200 personnes qu'on a scalé à 300 personnes. Donc, on a fait beaucoup de choses en même temps. Et c'est là que, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il faut que je revienne dans cette configuration où ce n'était pas moi, les CEOs. Donc, on a réglé pas mal de petits problèmes, en fait, culturels, en fait, en travaillant sur la culture, sur les valeurs, etc. pour vraiment expliquer qu'est-ce qu'on voulait construire ensemble. Et j'ai proposé à Michel Polin de rejoindre VH, l'aventure, pour prendre le poste des CEOs. Donc, on a recruté à ce moment-là pas mal de gens, surtout au milieu de la pyramide, en fait. On avait beaucoup de gens en bas. On avait quelques personnes en haut. Et au milieu de la pyramide, le milieu de ménagement, on a dû vraiment recruter très rapidement. Donc, ça, on a comblé. Mais ensuite, driver tout ça au quotidien, moi, je n'aime pas. J'aime bien inventer de nouveaux produits. J'aime bien faire des choses. Michel adore faire ça. Et c'est ça pourquoi le couple, il marche aussi bien. C'est que moi, je suis beaucoup sur qu'est-ce qu'on va faire dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Et Michel, il est beaucoup sur le quotidien. Et ensemble, on est vraiment complémentaires dans cette exécution-là. Et c'est pour ça, OVH, il marche aussi bien aujourd'hui. Et on scale aussi rapidement. C'est parce qu'il y a cette cohérence d'exécution que moi, personnellement, j'aime moins faire parce qu'il y a du ménagement et ménagement, people, etc. Je suis plus un leader, leadership, qu'un manager. Et du coup, je préfère m'entourer avec des personnes qui sont dans un métier qui sont vraiment très, très bonnes. Oui, et c'est clairement une étape qui est assez disruptive dans la vie d'un entrepreneur. et je pense que tu as fait le bon choix, finalement, de prendre du recul et donner les clés du management, en particulier, pour libérer du temps, pour faire d'autres choses. Donc, on va y venir. En revanche, j'aimerais qu'on parle de l'intelligence artificielle parce qu'on parle d'open source, on parle d'IA, mais on a besoin de serveurs pour faire tourner tout ça. Je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne les conséquences, finalement, de l'évolution du software pour faire du machine learning à outrance. Donc, moi-même, entrepreneur, en travaillant dans l'IA, les modèles, aujourd'hui, nécessitent énormément de data, énormément de traitements qui peuvent tourner pendant des semaines et des semaines. Donc, ce n'est pas tout à fait la même configuration ou le même profil qu'un hébergement de sites web avec des pics. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Comment ça se décline chez OVH ? Et est-ce qu'il y a des nouveaux produits, par exemple, qui adressent ce problème ? Donc, dans l'un de mes cinq nouveaux métiers, en fait, l'un des métiers, c'est le développement de produits stratégiques. Et on a actuellement cinq gros thématiques sur lesquelles je bosse. L'une de ces thématiques, c'est l'intelligence artificielle. Plus sur deep learning que machine learning. D'accord ? Donc, c'est plus du réseau de neurones et calcul, en fait, à partir de données non structurées, en fait. et c'est passionnant, en fait, cette partie-là. Et donc, nous, notre stratégie autour de l'intelligence artificielle, c'est décline dans trois éléments. Premier, c'est qu'on bosse sur un marketplace dans lequel on veut proposer, quand quelqu'un a fait une API de l'intelligence artificielle qui fait un truc, qu'il puisse la mettre sur le marketplace et se rémunérer avec ça. Être payé à la requête et donc de pouvoir dire, tiens, j'ai découvert des images. Je veux, par exemple, connaître l'émotion sur les images, le nombre de personnes, le sexe, l'âge, etc. Il y a une API pour ça. Et puis, derrière, il suffit de l'utiliser et au bout des 1000 calls, ça coûte 10 centimes. J'en sais rien. Et donc, on bosse actuellement sur cette marketplace-là couplée avec un hébergement de l'inférence en intelligence artificielle pour pouvoir héberger ces API stand-less au niveau de l'inférence pour que, derrière, on puisse les servir sur le marketplace. Donc, ça, c'est le premier. Deuxième, elle est basée sur le studio. Les studios, ce sont des logiciels, il y a pas mal de start-up, qui ont développé une espèce de UI, UX qui permet très simplement d'entraîner des modèles. Donc, annoter les images ou le son ou les textes ou peu importe. Et d'ensuite, de lancer l'entraînement et faire son propre API très facilement, la télécharger, le mettre sur l'hébergement, le mettre sur le marketplace et ensuite pouvoir l'utiliser et le vendre, voire utiliser soi-même. Et donc, là-dessus, il y a pas mal de start-up avec lesquelles on a commencé à bosser, Diplomatix, Cistron, il y a d'autres boîtes sur lesquelles on bosse. Et globalement, il s'agit de faire en input texte, image, vidéo, son et en output texte, image, vidéo, son. D'accord ? Et là-dessus, tu as pas mal de 16 thématiques et dans les texte-to-texte, il y a les traductions, il y a les comprendre le sens, il y a pas mal de choses. Mais globalement, lorsqu'on regarde ces 16 éléments, ces 16 typologies des start-up qu'on cherche avec lesquelles on pourrait les aider en fait à trouver des clients et trouver des business models et les aider à accroître. Donc, nouvelle architecture, nouvelle technologie et donc un matching systématique de l'écosystème. Exactement. Et troisième, pour faire tourner tout ça, il faut de l'infrastructure. D'accord ? Et donc, troisième thématique sur laquelle je bosse, c'est l'infrastructure. Et donc, là, lorsqu'on regarde au niveau des GPU, c'est comment faire tourner les modèles en stand-alone, comment faire tourner en cluster, voir comment on pourrait faire de complètement faire de l'abstraction et avoir poussé juste du Docker. Donc, l'idée, c'est de faire de l'entraînement, de la vérification, mais aussi l'inférence. Donc, par exemple, tu peux investir dans les DGX1, DGX2, des gros serveurs de Nvidia. Aujourd'hui, lorsqu'on discute avec Nvidia, Nvidia, il dit, pour mettre en place un projet, que ce soit un serveur ou sans serveur, il faut entre six mois et un an des appels d'offres, des discussions, de tout un tas de choses. Et nous, ce qu'on cherche, en fait, c'est prendre toutes ces solutions, hardware, software, lorsqu'elles sont standards, les mettre dans nos data centers, préconfigurer tout ça et pouvoir les proposer aux clients à l'heure, au moins, avec des contrats plus ou moins longs en fonction de ce qu'ils cherchent. et donc ramener cette commodité qui devrait être déjà la commodité pour pouvoir entraîner des modèles quand tu fais du stand-alone mais aussi quand cluster. Et là, dans les clusters, ce que j'ai découvert, c'est que les calculs, le distributif de deep learning, mathématiquement, on voit à peu près ce que ça veut dire mais lorsqu'on regarde dans les modèles, on se retrouve qu'il y a pas mal de différentes nuances. Là, dernièrement, j'étais à Montréal et j'ai discuté avec une entreprise qui fait des découvertes des cancers et en fait, eux, en Montréal, ils ont une problématique, c'est qu'ils ne peuvent absolument pas sortir les données des hôpitaux. Du coup, ils ont déployé des infrastructures dans les hôpitaux. Ils entraînent un modèle dans l'hôpital, une partie du modèle, ils téléchargent juste le modèle, ils ne sortent pas les données et ensuite, ils finissent les calculs des distributors d'eplarning chez eux pour converger le modèle et puis derrière, sortir une API qui finalement prend les données de plein de sources différentes, ne les communique pas, donc il y a une privacité autour de la donnée mais sort quand même des résultats et tu peux découvrir des différentes formes des polypes, des marchands, etc. Donc, derrière, et troisième élément sur lequel on bosse, c'est avoir une ferme des GPU, V100, tu peux avoir 1000, 2000 dans un cluster et permettre à des clients de dire, moi j'ai un docker à faire tourner, je le pousse, ça schedule et ensuite, ça va être utilisé en fait, l'une des GPU et n'est pas facturé à l'air, n'est pas facturé en fonction du GPU mais facturé en nombre de fonctions, par exemple, int, FP16, FP32 et d'avoir un coût fixe par rapport à ça et donc, en fonction des... Très granulaires donc. Très granulaires et en fonction de ton urgence, tu peux les calculer en fait, on peut les calculer en une heure ou on peut les calculer en 10 heures en fonction de la carte et donc finalement, délivrer au client la valeur en fonction de son urgence, la grandeur du modèle, etc. Donc, on bosse aussi sur cette partie-là. Donc, ça, c'est sur les GPU et ce qui est intéressant, c'est que c'est très proche du HPC. Donc, il y a tout de suite les problématiques du stockage, l'infiniband, le low latency lorsque tu parles des très grands modèles. Mais là où je suis, je me suis vraiment... Je suis surpris en fait de constater c'est que les modèles globalement, ils ne sont pas très grands. Les gens, ils ne manipulent pas des très grands modèles. Les modèles qui prennent plusieurs terrasses, ça n'existe pas. Enfin, il y en a très peu. Les modèles sont plutôt petits, c'est des 10 gigas, 1 giga. Finalement, ça charge assez facilement dans une carte graphique peu importe le modèle de la carte graphique. Et au final, les gens, ils ne voient pas encore... Ils voient très bien l'intérêt du cloud, mais ils disent moi sur mon ordinateur, je calcule pendant 16 heures que ça me convient pour l'instant. Finalement, il n'y a pas tant de big data que ça dans les modèles. Exactement. Et ça, c'est la grande surprise que j'ai découvert sur les derniers années quand je me suis intéressé à deep learning. C'est que je m'attendais à des gros modèles surtout quand tu prends la voiture autonome, lorsque tu... Il y a de la vidéo, d'accord ? Et en fait, les très gros modèles, ils n'existent pas vraiment. Quand tu as un modèle d'intera, c'est déjà waouh ! D'accord ? Et arriver à 10 pétats de modèles et comment les calculer, je veux dire, ça n'existe... Aujourd'hui, il n'y a pas encore le besoin. Et c'est ça qui est excitant parce qu'au final, moi, je bosse sur le besoin du futur, en fait. et donc ça m'intéresse de bosser... Et là, pour le coup, tu as des problématiques hardware, avec des entreprises qui font le hardware, mais aussi du software. Comment calculer le modèle, comment les distribuer, comment les converger, comment faire la monitoring de tout ça, comment faire de sorte que le boulot des data-scientistes, de celui qui calcule le modèle, soit le plus simple possible ? Il nous reste quelques minutes maximum. On va conclure. Donc, j'aimerais bien qu'on reparle finalement de l'écosystème et comment OVH s'inscrit dans l'écosystème, les initiatives que vous avez déployées pour travailler avec des startups, par exemple. Quelle typologie de startup ? Voilà. Donc, quels sont les projets sur ces sujets-là ? Donc, oui, OVH s'inscrit, on a l'ancien l'ancien programme qui s'appelait BDLP. Aujourd'hui, c'est le programme de startup OVH cloud. Donc, on aide des startups à utiliser et démarrer avec nous et donc ce qu'il est ensuite chez nous. C'est un peu le programme que tous les cloud providers ils ont. D'accord ? Donc, là-dessus, il y a un certain nombre de, je crois qu'on en a 3000 de startups qu'ils utilisent dans les infrastructures. Donc, c'est assez intéressant de voir les différentes typologies en fait des startups et donc à quoi ça nous sert ? Ça nous sert à communiquer avec ces startups-là et comprendre leurs besoins et développer les meilleurs produits par rapport à leurs besoins. On bosse toujours avec un client. De mon principe de fonctionnement, je ne bosse jamais avec un prospect ou très peu. Je bosse d'abord avec mes clients parce que le prospect il va toujours dire il me manque encore ces petits trucs et ça et après je vais acheter. D'accord ? Et en fait, il n'y achète jamais. Et donc moi, j'ai eu comme principe depuis le début de travailler avec des clients c'est-à-dire tu vis un client ensuite tu sais quels sont nos produits tu sais ce qu'il leur manque et tu peux me dire vraiment ce qu'il faut que je fasse parce que tu vas commencer à développer ou utiliser. Et c'est ces modes de fonctionnement en fait qui créent une collaboration une proximité avec des clients que les clients ils adorent et c'est pour ça on en a plus d'un million cinq. Derrière ces modes des startups DLP on a commencé à développer et ça c'est un vrai shift culturel depuis un an des relations avec des entreprises des startups qui savent opérer un open source. Soit ils développent leur propre open source par exemple OpenIO il a un open source mais soit il opère aussi cette open source. Et donc nous ce qui nous intéresse c'est pas juste prendre le open source mais le faire bosser en tant qu'une producte unite mais pas interne mais externe. Et donc d'essayer d'établir une relation de confiance avec une entreprise qui n'est pas reliée par les capitales mais comme si c'était le cas. Donc une marketplace. C'est plus qu'une marketplace. Marketplace tu poses juste un produit sur notre marketplace et derrière la relation elle part ailleurs. Là c'est OVH qui s'engage vis-à-vis du client vis-à-vis d'une fourniture d'un service et derrière entre guillemets sous-traite l'exécution à une entreprise qui ne nous appartient pas. D'accord ? Et donc dedans moi ce que je voulais surtout craquer c'est la confiance. Parce que ce n'est pas facile d'accord ? Tu dis oui mais est-ce qu'ils sont encore là demain c'est une petite entreprise comment ils vont etc. Est-ce qu'on peut nous s'appuyer nous la renommée OVH l'image et tout le truc sur une start-up je veux dire oui mais si nous on n'est pas capable de faire ça comment tu veux qu'on crée un écosystème et qu'on se dise que c'est possible ? D'accord ? Et donc je voulais forcer l'entreprise forcer l'ensemble des collaborateurs de dire il faut qu'on apprenne à faire confiance à des entreprises qui ne sont pas juste en interne qui ne sont pas les gros partenaires souvent américains mais qui sont des entreprises qui parfois sont à 10 km 20 km qui sont là qui peut-être eux demain ils auront des problématiques mais on sera là peut-être pour les aider ou d'autres choses mais qu'on va faire des choses ensemble de cette manière-là et on va les aider à grandir à trouver plein de clients et donc ça on appelait ça pas PU Product Unique mais PI Product Integrated et on en développe actuellement donc par exemple Clever Cloud il est dans ces modes-là il y a OpenIO il y a Platform Message il y a Platform Nine derrière j'en ai une trentaine derrière qui vont arriver on est en train de discuter avec plein de gens autour de l'intelligence artificielle aussi pour ramener tous ces softwares-là et derrière ce que je me rends compte c'est que je pense que c'est très vertueux c'est très nouveau parce que globalement si je m'appelle Amazon ou AWS je pense que je les aurais rachetés avant de commencer à discuter alors que là on discute on développe le business et on ne veut pas les racheter à terme c'est pas la vocation en fait du plan c'est je veux que les entreprises grandissent évoluent et parfois des destins communs mais qui restent indépendants et créent un vrai écosystème parce que je pense ça renforce l'écosystème local et quelque part quand tu regardes l'Europe l'Europe elle a décidé de faire une communauté un peu comme l'Open Source donc chacun apporte le meilleur et ça travaille ensemble il n'y a personne qui s'est dit à un moment les Allemands ils ne se sont pas dit on va racheter la Pologne pour bosser avec la Pologne on ne sait pas très bien comment ça va se passer on va d'abord commencer par les racheter et ensuite vu qu'on va maîtriser ça va bien se passer et aujourd'hui les grands groupes français ou même en Europe télécoms ou d'autres ils ne savent pas bosser avec des startups ils ne savent pas faire confiance c'est compliqué tu connais mieux que moi les histoires mais c'est ils ne savent pas faire confiance et donc là quelque part c'est beau de parler de l'écosystème mais commençons par OVH si moi je ne sais pas faire confiance à des startups ça ne fonctionnera pas parce que même moi donc là je force et ça marche et ce qui se passe c'est que qu'est-ce qui est en commun parce que ce n'est pas le capital ce n'est pas la soumission par capital c'est qu'est-ce qui est en commun qu'est-ce qu'on met en commun en fait les valeurs tu t'aperçois très rapidement dans une collaboration de ces styles là c'est que oh putain ça va être dur et tu arrêtes parce que finalement ça ne match pas les gens ils ne sont pas sympas ils veulent autre chose ou alors tu dis wow on a l'impression de bosser avec des gens juste comme en interne et ça match hyper rapidement et ça déploie et ça bosse sur le masque critique que tu as commencé à obtenir que tu peux maintenant déployer au-delà le temps nous est compté donc est-ce que tu peux nous dire le mot de la fin s'il te plaît dans le cadre de ce summit open source en fait l'open source moi je suis né avec enfin j'ai commencé en VH dans l'open source et l'idéologie qui est derrière la manière de fonctionner m'a beaucoup inspiré pendant ces derniers 20 ans pour pouvoir grandir au VH quelque part l'Europe pareil en fait c'est une communauté et moi je compare les deux en disant c'est le même fondement et quelque part quand on regarde l'open source et l'Europe moi je suis né en Pologne communiste j'ai vécu tous ces trucs là on a vécu l'histoire d'Europe avec des guerres etc et je retrouve en fait dans l'open source cette envie que les Européens et ces rêves là européens à créer quelque chose ensemble et en mixant un peu toutes ces idées là en fait c'est ça que j'essaie de construire d'aider à apparaître dans les prochains 5 ans disons autour de peut-être d'OVH peut-être d'autres boîtes peut-être avec les autres boîtes c'est pas vraiment OVH ce qui est important là-dessus c'est vraiment faire des choses ensemble et construire quelque chose qui a le sens pour nous les Européens qui respectent nos valeurs de privacité de notre point de vue par rapport à le monde et d'avoir une voix vis-à-vis des Américains des Chinois et de dire on existe on a quelque chose à dire on a des super technos et ça marche et vous pouvez nous faire confiance et vous pouvez grandir sur nous avec nous nous les Européens c'est parfait c'est une excellente transition pour la présentation d'après en tout cas merci beaucoup merci beaucoup et à très vite merci beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?